Allo, bonjour, c'est toujours Cathy. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment, toujours sur Word, pour ne pas changer, comment est-ce qu'on peut travailler à plusieurs sur un document. Là, je vais ouvrir un document que j'ai déjà fait. C'était un interview sur le métier d'une de mes collègues. Voilà, donc, si vous voulez travailler à plusieurs sur un document, nous allons donc voir un petit peu comment faire cela. Donc, travailler à plusieurs sur un document, c'est connaître les modifications apportées par un de vos collaborateurs, bien évidemment, quand vous lui envoyez et acceptez ou pas ces modifications. Donc, nous allons nous occuper de ce document-là et, par exemple, je vais cliquer, donc, pour commencer, sur l'onglet « Révision » ici. Voilà. Et ici, vous avez le bouton « Suivi des modifications ». Je vais cliquer dessus et je vais indiquer « Suivi des modifications » ici. Ensuite, comme ça, à chaque fois que vous allez ajouter, modifier ou supprimer du texte, Word va marquer ses changements, sans aucun souci, avec l'auteur. Par exemple, nous allons supprimer un mot. Celui-ci, par exemple. Et je l'efface. Comme vous pouvez le voir, le mot n'est pas réellement supprimé, mais il est marqué « Barré en rouge » par Word. Vous le voyez ici. Le prochain collaborateur à ouvrir le document verra « Suppression » et pourra accepter ou refuser cette suppression. En passant au-dessus du mot, ici, sur le mot « Collègue » qui est barré, sur le mot « Supprimer », Word indique l'auteur, la date, l'heure et le mot « Supprimer ». Nous allons ajouter un mot dans le document « Où on veut ». Par exemple, je voulais rajouter un mot ici. Si vous avez n'importe quel mot, n'importe quel mot, n'importe. Et vous pouvez remarquer que le mot est souligné en rouge lorsque je rajoute un mot. Vous le voyez ici. Je corrige la faute. Voilà. Donc, lorsque l'on supprime un mot, il est barré, souligné. Et vous avez donc, lorsque l'on passe dessus, l'auteur, la date et l'heure. Ici, on voit bien que c'est la même chose. J'ai rajouté un mot et l'auteur, c'est moi, la date et le mot a été inséré. Voilà. Vous voulez voir toutes les modifications apportées au texte. Cliquez sur le volet « Vérification ». Dans l'onglet « Révision », volet ici « Suivi ». Là, vous avez le groupe « Suivi ». Et vous avez le volet « Vérification » ici. La fenêtre volet « Vérification » s'ouvre à gauche avec le nombre d'insertions. Vous avez les mots supprimés « Collègues » ici. Les suppressions et les commentaires, etc. Que vous voyez là. Cliquez sur la croix pour fermer le volet « Vérification » ici. Vous pouvez aussi décider, je descends un petit peu dans mon document, je sélectionne ce paragraphe-là. Et je voudrais mettre un commentaire. Donc, je clique dans « Révision » et « Nouveaux commentaires ». Ici, je voudrais préciser « Que voulez-vous dire ? » Par cela, par exemple. Voilà, comme là. Il y a un commentaire sur ce paragraphe-là. Et ma question est ici. Je peux cliquer sur « Volet des vérifications » ici. Et ici, on voit bien qu'il y a eu une vérification sur le mot « Collègues » qui a été supprimé là-haut. « Commentaires et modifications du document principal ». Il y a eu un mot « Insérer » différent ici. On le voit là. Et il y a aussi un commentaire sur ce paragraphe-là. Et je demande que vous voulez-vous lire par cela ici. Voilà, la personne ainsi pourra savoir ce que je souhaite sur ce texte-là. Je ferme le volet ici. Je clique. Pour accepter donc une modification. Lorsque la personne vous envoie ce document-là à une personne, bien sûr. Pas de souci. La personne reçoit, va ouvrir donc son fichier. Ici. Et il aura toutes les modifications qui sont apportées. Et je vais lui envoie tel qu'il est ici. Voilà. Lorsqu'il ouvre son document, il peut accepter ou refuser ces modifications-là, bien sûr, évidemment. Donc, onglet « Révisions ». Suivi des modifications, pas de problème puisqu'il le sait déjà. Il peut alors refuser ici ou accepter les modifications. Vous voyez, collègue, il peut accepter ou passer au suivant. Voilà. Je vais passer au suivant. Il passe à différents. Il peut l'accepter et passer au suivant. Et je passe. Il passe sur le commentaire. Mais il peut aussi tout aussi bien le refuser. « Refuser » ici, par exemple. « Refuser ». Et du coup, il a refusé les modifications. Soit il accepte, soit il refuse sans aucun problème. Avec le bouton « Suivant » ou « Précédent », ça permet de passer d'une modification à l'autre. Voilà comment travailler à plusieurs sur un document. Et apporter des commentaires, des suivis de modifications. La personne pourra ainsi les accepter ou les refuser en passant du suivant ou du précédent. Bonne fin de journée. À bientôt pour notre tutoriel.